C'était dans l'après-midi de ce vendredi que le chef de l'État, Evaristenda Ishimye, en compagnie de son épouse, est arrivé à l'aéroport international de Bojumbura, Merkir Ndadaï, en provenance de la République arabe d'Egypte. Certains membres du gouvernement et les autres autorités étaient sur place pour accueillir le couple présidentiel. A l'aéroport international de Bojumbura, Merkir Ndadaï, le chef de l'État, Evaristenda Ishimye, a indiqué que cette visite s'inscrivait dans le cadre de renforcer les bonnes relations qui existent entre le Burundi et la République arabe d'Egypte. Je viens d'effectuer une visite officielle à la République arabe d'Egypte, un pays ami, un pays qui a des relations historiques et naturelles avec le Burundi. C'est un pays donc ami. Nous avons effectué cette visite dans le cadre de renforcement de nos relations. et nous nous sommes réjouis de l'accueil très chaleureux qui nous avait été réservé. On a échangé sur la situation de nos deux pays et aussi sur les domaines, les sujets d'intérêt commun. La République arabe d'Egypte a conscience que le Burundi est un pays qui n'est pas passé par des conflits, donc qui se relève. L'Egypte est consciente que le Burundi a besoin d'être appuyé. C'est pour cela que la position de la République arabe d'Egypte, ce n'est pas faire la diplomatie dans le sens classique, mais pour elle, c'est effectivement appuyer le Burundi pour se relever et se lancer dans le développement socio-économique. Nous avons débattu sur des questions de développement, surtout dans le cadre des domaines de production, qui sont l'agriculture, l'élevage, le tourisme, et aussi les TIC, et aussi l'industrialisation du Burundi pour la transformation des produits agricoles, mais aussi pour la transformation de nos ressources naturelles. Nous nous sommes réjouis que nous voyions les choses dans la même voie. Nous nous sommes réjouis, ils nous ont compris, et nous avons signé des accords qui permettront d'aller de l'avant. En fait, nous avions un accord général, mais aujourd'hui, c'était comment mettre en œuvre cet accord dans les domaines variés. C'est ainsi que nous avons exposé des projets que nous avons de développement socio-économique qui se basé sur le plan national de développement, et ça concerne la production, mais aussi ça concerne l'appui du gouvernement au domaine de production, comme la construction des infrastructures routières, le transport maritime, l'électricité. Et nous avons démontré aux investisseurs égyptiens que s'ils veulent venir investir au Burundi, il y a des opportunités. Et ils sont tous d'accord et ils se préparent pour venir après. Juste après le mois de Ramadan, ils nous ont promis que la première délégation arrivera à Abu Jumbra pour faire l'exploration des domaines dans lesquels ils peuvent investir. Et en plus, ils nous ont fait visiter leurs expériences en matière de développement, surtout en nous montrant comment ils sont en train de construire la nouvelle capitale administrative. C'est une expérience qui nous a beaucoup inspirés, surtout que aussi le Burundi compte construire dans la capitale politique. et Guitéga, nous avons trouvé qu'ils ont des architectes qui sont plus meilleurs, qui peuvent venir nous aider à faire un plan directeur des villes, que ce soit Abu Jumbra, Guitéga ou d'autres chefs liés de province. Et aussi, nous avons trouvé qu'ils ont de bons ingénieurs qui savent construire et ils ont des stratégies. Et nous avons demandé qu'on partage tout cela et ils sont d'accord de venir au Burundi pour nous aider. En résumé, nous avons trouvé que l'Egypte est prête à venir appuyer le Burundi dans son processus de développement socio-économique. Ils ne sont plus dans son processus diplomatique, mais plutôt vers la pratique. C'est ainsi qu'ils nous ont demandé aussi d'être comme eux, d'être beaucoup plus pratiques, quitter la théorie pour aller au travail. et nous espérons que là aussi, nous allons apprendre beaucoup de choses. Du moment où nous allons travailler ensemble, nous allons aller ensemble et comme ça, nous allons apprendre comment quitter le bureau pour aller sur le terrain, servir effectivement le peuple. Et je me réjouis jusqu'à maintenant, je suis satisfait de ce voyage qui a été beaucoup plus bénéfique. Et nous espérons que dans le jour à venir, on aura des résultats palpables. Merci. 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 Merci.